Petit tour du catalogue Parkside Jardinage qui concerne tout le mois de septembre 2024. Je n'ai pas tous les outils qui sont disponibles sur ce catalogue, mais enfin, les outils qui sont dessus, j'en ai testé quelques-uns. J'ai fait des vidéos à leur sujet et je vais vous expliquer ce que j'en pense rapidement sur la vidéo. Et bien sûr, vous pourrez aller voir ces vidéos-là sur ma chaîne. Le coupe-branche télescopique, celui-ci je l'ai, je m'en suis servi pas mal. Il est efficace, il coupe bien et le manche s'étire quand même pas mal puisqu'il peut s'étirer jusqu'à 85 cm de longueur, ce qui fait qu'on a une bonne portée pour aller couper les branches un peu en hauteur. Le sécateur à 4€ est efficace, la coupe est nette et il n'a pas de jeu, il fonctionne bien. J'ai acheté un merlin comme ça il y a quelques temps chez Lidl. L'acier n'est pas de bonne qualité, le tranchant ne reste pas longtemps et en plus, il a tendance à se déformer assez facilement. Je ne trouve pas que ce soit extraordinaire. Pour dépanner, c'est bien pour le prix, mais en vrai, ce n'est pas du très bon matériel. Je ne connais pas l'outillage Parkside à air comprimé. Si vous avez des avis à me laisser par rapport à la bonne ou mauvaise qualité sur ces appareils, je suis preneur car je n'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup d'avis à ce sujet. La disqueuse filaire de chez Lidl, j'en ai une depuis 10 ans et ça fonctionne encore bien. Par contre, les disques consommables chez Lidl, ce n'est pas terrible. Les batteries Parkside, si vous pouvez, partez sur les performances qui sont bien mieux que les normales car elles délivrent plus de puissance que les batteries classiques, surtout la 8A. Le TA-UAE Telescopic Parkside, j'ai fait une vidéo à son sujet. Ce n'est pas un appareil oublié, mais ce n'est pas génial. Le TA-UAE classique à 20V est correct, pas très puissant mais correct. La tronçonneuse, elle, est plutôt efficace pour son prix. La tronçonneuse télescopique est pas mal aussi pour son tarif surtout. Elle est efficace mais par contre, il ne faut pas être pressé lors de la coupe car la chaîne est assez lente. La tronçonneuse télescopique est pas mal, mais ce n'est 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 pas mal. La tronçonneuse télescopique est pas mal, mais ce n'est pas mal. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura été utile, à très bientôt, salut !